Alors je crois qu'on va démarrer cette session par un cas clinique au niveau des participants j'espère que vous m'entendez puisqu'évidemment je n'ai pas de retour donc s'il y a un souci bah écoutez envoyez moi tout de suite un message je pense que je vais arriver à les voir alors il s'agit du cas clinique donc d'une patiente alors madame Bess Hall c'est une patiente vous voyez qui a deux antécédents familiaux de cancer du sein l'un chez sa mère à 37 ans l'autre chez une grand-mère maternelle vers 55-60 ans on note par ailleurs un cancer du pancréas chez le grand-père paternel survenu à 42 ans elle a eu ses premières règles à l'âge de 11 ans une grossesse à terme elle a une contraception en cours par un dispositif intra-utérin au cuivre et elle a pris auparavant la pilule pendant à peu près 13 ans c'est une fumeuse à raison de 10 cigarettes par jour environ consommation d'alcool occasionnelle pas d'activité physique notable elle est hôtesse de l'air et elle mesure 1 mètre 67 pour 68 kg avec un index de masse corporelle à 24 alors qu'est-ce que vous retenez comme facteur de risque alors s'il y en a qui veulent se lancer ils peuvent envoyer donc des réponses par le tchat le tchat je remets en arrière la diapositive donc vous voyez les antécédents que l'on connaît donc en fonction de ça qu'est-ce que vous retenez comme facteur de risque alors c'est une petite gymnastique l'antécédent familial me dit blamidao oui bien sûr on est d'accord est-ce que vous en voyez d'autres facteurs de risque non personne ne veut se mouiller le tabagisme alors le tabagisme un facteur de risque le facteur de risque le tabagisme c'est un facteur de risque modéré pour le cancer du sein c'est pas un facteur de risque un facteur de risque majeur mais enfin je pense qu'on peut le prendre en compte je vois qu'on me propose aussi l'âge l'âge non j'ai failli dire c'est pas un facteur de risque chez cette patiente puisque elle est jeune donc le facteur de risque du cancer du sein par rapport à l'âge c'est plutôt les âges avancés les premières règles précoces oui mais elle n'a pas vraiment des premières règles à un âge précoce la sédentarité oui on va dire par rapport à une patiente qui pratique une activité physique le fait d'être sédentaire majeure le risque la possiparité oui mais elle n'est pas encore très vieille mais c'est vrai que plus on a des enfants et plus on les a à un âge jeune s'entend et bien moins le risque est élevé tout à fait alors on va reprendre ça donc les antécédents familiaux on l'a dit d'emblée excusez-moi je comprends pas alors l'hôtesse de l'air personne ne m'a mis ça comme facteur de risque vous savez qu'il y a des publications qui retiennent que les hôtesses de l'air ont davantage de risque de développer un cancer du sein que d'autres professions que d'autres métiers pourquoi et bien parce que le fait d'avoir des horaires décalés et par exemple de voler de nuit de voler de jour etc et bien ça interfère avec la mélatonine et les cycles biologiques et ça augmenterait par ce biais le risque de développer un cancer du sein les études sont parfois un peu contradictoires mais enfin il y en a quand même pas mal qui vont dans ce sens là la sédentarité on l'a dit en effet par rapport à une femme qui pratique une activité physique régulière et soutenue le fait d'être sédentaire majeure le risque le tabac j'ai déjà dit pour le sein c'est un facteur de risque modeste mais qui pourrait être plus important notamment chez les jeunes femmes qui commencent à fumer par exemple adolescente puisque la période la plus à risque pour la carcinogénèse mammaire c'est de la naissance jusqu'à la première grossesse c'est là j'ai failli dire que tout se joue l'alcool on n'en a pas parlé mais l'alcool alors elle c'est occasionnel mais des consommations d'alcool notamment les bench drinking des adolescents majeure très probablement et même certainement le risque de développer un cancer du sein la pilule vous savez que la pilule toutes femmes confondues n'augmente pas le risque que de cancer du sein mais cependant quand on est en train de l'apprendre et bien il peut y avoir un petit excès de risque dans pas mal d'études probablement par un effet promoteur sur des cellules cancéreuses préexistantes donc vous avez déjà quelques cellules cancéreuses dans votre sein vous prenez la pilule et bien on va avoir une croissance accélérée des tumeurs sous-jacentes ça disparaît dès qu'on arrête la pilule et donc comme elle est actuellement sous un dispositif intra-ultérin pour elle on peut dire que ça n'est probablement pas un facteur de risque alors elle a accouché en janvier 2019 elle a allaité pendant à peu près deux mois et demi et elle a noté une modification du liquide d'écoulement et fin août 2019 donc cinq, six mois après son accouchement et bien elle s'est autopalpée une masse ma mère elle consulte vous voyez en septembre 2019 il y a une discrète vous sûre au niveau du caractère supérieur externe de son sein droit l'écoulement il est spontané unilatéral uniorificiel sanglant et la masse mesure cinq centimètres par quatre centimètres et demi on ne palpe pas de ganglions et le reste de l'examen clinique est sans particularité alors comment classez-vous cette masse donc dans la classification TNM comment classez-vous cette masse allez mouillez-vous non ça n'inspire personne j'espère que vous m'entendez toujours alors T1N0 non non c'est pas un T1N0 puisque je vous rappelle je vais repartir en arrière si j'y arrive et bien cette masse elle mesure plus de cinq centimètres donc une masse qui mesure plus de cinq centimètres et bien c'est une masse qu'on va classer T3 T3N0 donc elle est T3N0 cette masse puisque pour être T1 il faut faire de zéro jusqu'à deux centimètres donc de deux à cinq centimètres ce sera T2 et au-dessus de cinq centimètres ce sera T3 N0 puisqu'il n'y a pas en effet deux ganglions palpables alors elle n'avait pas effectué donc d'examen complémentaire qu'est-ce que vous allez lui proposer de faire comme examen donc allez-y proposez-moi des examens à faire donc une échographie et une mammographie jusque-là je pense qu'on va être d'accord est-ce que vous lui proposez autre chose comme examen si c'est possible on lui a proposé nous de faire une cytologie de l'écoulement vous vous rappelez qu'elle avait un écoulement qui s'était modifié au niveau de sa masse au niveau de son sein droit donc on a fait bien sûr une mammographie une échographie et puis on lui a proposé une IRM alors pourquoi une IRM ? et bien fondamentalement en raison de ses antécédents familiaux et de son âge c'est une femme jeune avec des antécédents familiaux notables et donc on peut suspecter qu'il y ait éventuellement un terrain héréditaire voire une mutation génétique et donc chez une femme jeune et bien c'était pas illogique de lui proposer en plus de la mammographie et de l'échographie si toutefois bien sûr on y a accès sans trop de difficultés à lui proposer de faire une IRM alors la mammographie et l'échographie elles ne montrent pas d'anomalie à gauche à droite voilà ce que dit le radiologue présence étagée dans la région rétro-aréolaire de la région rétro-aréolaire rétro-aréolaire excusez-moi au prolongement axillaire de la glande de nombreuses plages de micro-calcifications denses, irrégulières caractéristiques classées à CR5 l'étude échographique retrouve plusieurs zones hypo-écogènes hétérogènes associées au dépôt de calcaire l'étude du cru axillaire ne montre pas d'adénopathie alors je vais vous demander de me dire ce que vous pensez donc de l'IRM qu'on a effectué chez cette patiente dont vous voyez là les images est-ce que quelqu'un veut commenter cette IRM alors je vais demander puisqu'apparemment ça n'inspire personne je vais demander au professeur de Baselaire qui est avec nous j'espère qu'il m'entend Cédric si tu m'entends mets ton micro en marche oui je vous entends je ne sais pas si vous m'entendez par contre oui on t'entend parfaitement est-ce que tu serais d'accord pour commenter cette IRM tout du moins l'image que je t'en montre tout à fait alors donc en fait on voit que c'est une image un peu particulière puisqu'il s'agit d'une reconstruction ce n'est pas une image toute simple c'est une reconstruction qu'on appelle les reconstructions MIP donc c'est tout un volume on a pris toutes les images après injection et on les a additionnées pour faire une espèce de comme un cliché de mammographie on a toute l'épaisseur du sein et donc on voit les deux seins on voit le sein droit du côté de la flèche que va nous montrer Marc Espier voilà le sein droit le sein gauche de l'autre côté le cœur en arrière qui prend le contraste donc là on est sûr qu'il a bien été injecté et donc on voit dans le sein droit une grande prise de contraste dans les compartiments externes alors on voit que cette prise de contraste elle est plutôt homogène en fait et il s'agit d'une prise de contraste non masse et avec une distribution que l'on peut qualifier de segmentaire c'est-à-dire qu'elle est orientée du fond du sein vers le mamelon voilà ça colle assez bien avec l'histoire clinique puisqu'on vient de nous dire qu'il y avait un écoulement de mammaire merci beaucoup Cédric et donc on peut classer ça au moins à CR4 à vous la parole mon cher merci Léo alors qu'est-ce que vous lui proposez donc à cette patiente qui a cette mameau et cet écho pathologique cette IRM donc qui montre cette prise de contraste certains ont déjà commencé à répondre on me propose de faire une ponction biopsie est-ce qu'il y a d'autres suggestions vous vous rappelez qu'au niveau de la mammographie on voit je ne vous l'ai pas montré malheureusement on voit une plage de micro-calcification on va avancer parce que l'horaire tourne alors qu'est-ce qu'on va faire nous on a décidé de lui proposer des macro-biopsies donc par la technique du mamotome aux deux extrémités de la zone de micro-calcification pour avoir une histologie aux deux niveaux de cette plage de micro-calcification donc on a fait une macro-biopsie sous contrôle échographique puisque l'échographie objectivait les anomalies d'un foyer donc de micro-calcification supérieure externe du sein droit de distribution segmentaire classée à CR4 logiquement on fait plutôt des macro-biopsies sous hameaux mais on peut en faire sous échographie là aussi Cédric pourra commenter et puis une macro-biopsie sous tomosynthèse qui a été faite au niveau du cadran supérieure externe alors voilà l'image de la macro-biopsie sous écho tu veux en dire un mot Cédric ? que dire en fait c'est assez simple comme geste ça se fait comme une micro-biopsie sous échographie c'est à dire sous anesthésie locale simplement la seule particularité c'est que ce système là permet de faire des prélèvements plus importants puisqu'il y a une aspiration à l'intérieur et le calibre est un petit peu plus gros donc on fait des plus gros prélèvements et ça peut permettre de retirer par exemple un papillome intégralement ou un petit adénofibrome et c'est pas trop hémorragique ? un tout petit peu plus mais non c'est pas un problème du tout D'accord alors la cytologie de l'écoulement vous vous souvenez que j'avais effectué et bien elle montre en fait quelques amas de cellules épithéliales galactophoriques suspectes faisant évoquer dit l'anapate une hyperplasie épithéliale atypique justifiant un contrôle histologique bon le diagnostic d'hyperplasie épithéliale atypique sur un écoulement c'est un diagnostic très difficile je crois qu'on aurait pu rester sur le diagnostic de cellules épithéliales suspectes qui prouvent bien qu'il y a quand même des cellules anormales dans cet écoulement et qui poussent donc bien sûr à l'explorer alors au niveau de l'anatomopathologie donc on va retrouver au niveau du sein droit au niveau des macrobiopsies du sein droit un carcinome cadenalère in situ de haut grade avec nécrose pas de lésions infiltrantes ou micro-infiltrantes et sur l'autre prélèvement au niveau du cadron supérieur externe du sein droit dans le plan profond et bien là aussi des lésions de carcinome intragalactophorique de haut grade nucléaire avec nécrose sans lésions infiltrantes il n'y a pas d'infiltration du tissu conjonctif dans la limite de ces prélèvements alors qu'est-ce que vous allez proposer à cette jeune femme donc vous avez vu l'aspect de l'IRM qui corrobore tout à fait celui de la mammographie il faut vérifier mes poches souvent vous avez vu les cellules suspectes dans l'écoulement parce que je peux oublier des papiers ou de l'argent monsieur Blamy il faudrait couper votre micro s'il vous plaît et on voit donc l'importance de l'atteinte donc qu'est-ce que vous allez lui proposer alors Oana Goya me propose une cadrantectomie est-ce qu'il y a d'autres suggestions alors on va avancer nous on lui a proposé une mastectomie avec la technique du ganglion sentinelle associée donc à une reconstruction mammaire immédiate pourquoi ? bien parce que l'atteinte était beaucoup trop importante au niveau de son sein et qu'il y avait en plus l'écoulement mamelonaire donc il fallait retirer la plaque aréolo-mamelonaire et pratiquer l'ablation de pratiquement la moitié du sein si on avait voulu être conservateur et le résultat esthétique aurait été catastrophique donc il vaut mieux dans ces cas-là faire une mastectomie complète et une reconstruction plutôt que de vouloir rester conservateur ce d'autant qu'on majeure son risque de rechute alors elle a été opérée en novembre 2019 donc mastectomie avec exérès du ganglion sentinelle reconstruction mammaire immédiate par l'hypophiline et on retrouve bien un carcinome canaler in situ vous voyez étendu sur 60 par 31 mm situé dans le cadran externe et en rétro-arrelère et qui colonisait un papillome vous savez qu'il y a assez fréquemment des cancers in situ associés au papillome pas de problème au niveau du ganglion sentinelle avec trois ganglions non atteints donc un stade dans la classification TNM P TIS pour in situ N0 parce qu'il n'y a pas de ganglion malade et SN parce que c'est un ganglion sentinelle donc sentinelle non donc P TIS N0 alors l'ANAPAD donc nous dit que c'est bien un carcinome canaler in situ avec comédomécrose que c'est un haut grade pourquoi je vous montre ça c'est pour vous montrer tout ce qu'il doit y avoir sur un compte-rendu anatomopathologique on nous dit bien qu'il y a de la nécrose qu'il n'y a pas de foyer micro-invasif que les marges d'exérèse et bien sont satisfaisantes puisqu'il faut pour un cancer in situ 2 mm de marge d'exérèse pour avoir un geste chirurgical satisfaisant au contact de la berge antérieure mais au niveau antérieur c'est la peau et donc c'est parti j'ai failli dire excusez-moi de parler comme ça avec la pièce de mastectomie donc pas d'anomalie par ailleurs pas de maladie de pagette pas d'envahissement cutané alors excusez-moi je suis allé un petit peu vite c'était sur le thème qu'est-ce que vous allez proposer à cette patiente une fois qu'elle a été opérée et qu'elle a eu sa mastectomie et bien comme vous venez de le voir une simple surveillance clinique et radiologique puisque et bien le geste chirurgical en théorie il a guéri puisqu'il s'agit d'un traitement radical et qu'il n'y avait aucun cancer infiltrant donc on lui propose bien sûr de poursuivre sa reconstruction vous avez vu qu'elle avait eu en même temps que la mastectomie un premier temps de reconstruction par l'hypophiline c'est-à-dire qu'on lui a pris du gras qu'on a centrifugé et qu'on a réinjecté au niveau de la cicatrice de mastectomie on lui a proposé une consultation d'oncogénétique parce que vous vous rappelez qu'elle avait de nombreux antécédents familiaux un soutien psychologique parce que tout ça l'avait quand même évidemment beaucoup perturbé et en fait au niveau de l'oncogénétique je vous avais caché quelque chose sa mère était suivie dans le service elle a eu un cancer du sein vous vous rappelez à un âge jeune si je me rappelle bien 37 ans et on avait déjà fait la recherche de mutations génétiques au niveau en tout cas de BRCA1 et BRCA2 et cette mutation était revenue négative alors qu'est-ce que vous allez lui proposer sachant que BRCA1 et BRCA2 sont négatifs à l'ambour j'ai fait des bêtises excusez-moi excusez-moi voilà on en revient où j'en étais et bien on lui a proposé un complément de recherche dans l'oncogénétique vous savez que pendant un temps on ne recherchait que les mutations au niveau des gènes BRCA1 et BRCA2 parce que c'était les seuls je vais dire qu'on connaissait on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'autres gènes qui augmentent le risque de cancer du sein et de cancer des ovaires et donc il y a des pannels de gènes qui sont maintenant possibles de tester chez les patientes pour lesquels les antécédents familiaux évoquent un terrain génétique donc on fait une prise de sang pour rechercher ces gènes les résultats la concernant sont en attente alors dans la surveillance elle est tout à fait asymptomatique en septembre 2020 on est content son examen est normal la mammographie est normale il n'y a pas de masse suspecte et à l'échographie on ne voit rien de particulier comme elle est jeune et qu'il y a les antécédents familiaux on continue de la surveiller par IRM et voilà l'IRM qu'elle effectue donc vous voyez la reconstruction en cours au niveau de son sein droit et de petites lésions je vais aller un tout petit peu plus vite enfin petites images qui évoquent des images de cytostatonecrose Cédric es-tu là ? Cédric ? oui oui je suis là oui oui d'accord oui on voit très bien les foyers de cytostatonecrose en profondeur du sein à l'huile du lipophiline oui c'est ça donc ça correspond à l'hypophiline finalement c'est de la graisse qu'on injecte à l'intérieur du sein donc la graisse soit elle prend soit elle ne prend pas et si elle ne prend pas ça fait de la cytostatonecrose comme le cicatrice exactement et là est-ce que tu veux commenter la suite de son IRM toujours à droite oui là on voit c'est du côté droit donc on voit le sein qui a été reconstruit en profondeur on a l'impression qu'il y a une masse mais il n'y a pas une vraie prise de contraste vraiment très forte il y a peut-être des images qui suivent avec un rehaussement plus important on voit bien en tout cas que dans la région pré-pectorale juste en avant ce qui reste du muscle pectoral d'ailleurs parce qu'il a l'air assez nécrosé et bien on voit qu'il y a une masse de forme irrégulière qui se développe tu dois faire à peu près deux centimètres et là voilà là on la voit bien voilà on voit bien la prise de contraste cette fois-ci merci donc vous voyez cette petite masse très bien visible bien circonscrite avec peut-être un petit spicule qui part vers l'extérieur donc là toi tu classerais ça comment ? elle n'est pas hyper suspecte mais bon il faut biopsier évidemment dans ce contexte je la classe à CR4 comme tout à l'heure les reconstructions MIP donc là on a toute l'épaisseur du sein et on voit bien cette masse à droite alors donc le compte-rendu de l'IRM c'était absence de lésion suspecte à gauche plusieurs nodules circonscrits de cytostatonecrose la distorsion architecturale que vous venez de voir et en avant de la distorsion une formation nodulaire centimétrique réussie par le produit de contraste avec une cinétique de type 3 est-ce que tu peux nous dire un mot des cinétiques Cédric ? oui si vous voulez donc les cinétiques on a trois types de cinétiques les progressives qui sont généralement bénignes pas plus de 15% de cancer 85% donc pas de cancer les cinétiques avec lavage je vous dis wash out en anglais c'est-à-dire qu'ils restent très fort dans les deux trois premières minutes et puis après la prise de contraste diminue rapidement ça c'est très suspect plus de 85% de cancer et puis il y a tout ce qui est entre les deux donc ce qu'on appelle les plateaux où le risque varie entre 15 et 85% et là du coup c'est un peu plus déterminé il faudra utiliser ces courbes uniquement dans les masses pour lesquelles on n'est pas tout à fait sûr que c'est quelque chose de malin dès que c'est quelque chose de malin on n'a pas besoin des courbes donc dès qu'on a une masse qui a l'air maligne on n'a pas besoin des courbes mais dès que la masse a l'air bénigne c'est là qu'on utilise les courbes donc masse bénigne ça veut dire quoi c'est une masse qui est de forme ronde au valaire avec des contours circonscrits et un rehaussement homogène un petit peu comme celle que l'on a sur le cas présent Cédric est-ce que tu peux démarrer Cédric excuse-moi de te déranger tu peux démarrer ta caméra ton vidéo on ne te voit pas on va améliorer la bande passante mon cher Serge on te voit un des autres un des autres intérêts de l'IRM c'est en effet l'appréciation des ganglions est-ce que tu nous entends Cédric oui oui très bien d'accord on te voit et on t'entend que demande le peuple alors donc vous avez vu cette image mise en évidence par l'IRM qu'est-ce que vous allez alors que la mammographie l'échographie faite auparavant ne montrait rien qu'est-ce que vous allez proposer à cette patiente c'est ok c'est ok c'est ok une biopsie oui une biopsie et comment on va faire cette biopsie alors on va en effet faire une biopsie mais pour faire cette biopsie et bien il faut mettre en évidence l'image qui a été vue à l'IRM donc on va faire une nouvelle échographie ciblée sur l'image vue à l'IRM et à ce moment-là ça va permettre de faire la microbiopsie si on ne l'avait pas trouvée sur une échographie et bien on ferait une biopsie sous l'IRM donc vous voyez l'image échographique avec une masse Cédric tu me corriges si on dit des bêtises une masse donc irrégulière verticalisée et en fait elle était située à 3 cm sous le centre de la cicatrice de mastectomie droite donc tu es d'accord que c'est une image tout à fait suspecte oui on voit bien que ses contours sont un peu irréguliers donc oui il n'y a pas de doute là il faut biopsier alors l'anatomopathologie et bien montre un carcinome cette fois-ci canalère infiltrant et non plus une situ de grade 3 donc quelque chose d'assez agressif qui présente cependant des récepteurs des oestrogènes positifs ainsi que ceux de la progestérone pas de surexpression de R2 mais vous voyez un KI67 élevé donc une prolifération importante à 70% alors comment vous allez classer cette tumeur dans la classification moléculaire on en a dit un petit mot hier est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur la classification moléculaire non ça n'inspire personne alors en fait c'est une tumeur qui est classable luminal B pourquoi luminal B vous savez qu'on a donc les cancers luminaux qui sont des cancers hormonaux sensibles donc qui vont avoir une positivité des récepteurs des oestrogènes et de la progestérone et on va les partager en luminal A si la prolifération est basse et en luminal B si la prolifération est haute les cancers luminaux B vont avoir des récepteurs aux oestrogènes positifs parfois des récepteurs de la progestérone négatif ou très faiblement positif et surtout un index de prolifération qui va être traduit par des grades élevés et un KI 67 élevé et là vous avez un KI 67 qui est à 70% donc c'est une tumeur certes qui possède des récepteurs hormonaux mais elle est de grade 3 elle a un KI 67 élevé donc c'est une tumeur luminal B qu'est-ce que vous allez lui proposer à cette jeune femme donc on a le diagnostic de cancer de cancer de type luminal B qui n'est cependant pas très volumineux vu l'image échographique donc je suis tout à fait d'accord avec Kadija Bereski sur le luminal B est-ce qu'il y a donc des propositions à lui faire à cette dame maintenant qu'on a le diagnostic de cancer un geste conservateur me propose Kadija Bereski je commence quand même par lui faire un bilan parce que maintenant on a un cancer c'est quand même une rechute locale et donc du coup on lui a proposé bien sûr un bilan biologique et on lui a proposé un PET scan ça se discute le PET scan pourquoi on l'a fait parce que c'est un cancer agressif et qu'elle est jaune et que c'est quand même une rechute donc ça augmente le risque de métastase alors le bilan est tout à fait normal tant au niveau du bilan hépatique que des marqueurs tumoraux de la calcémie et le PET scan ne montre rien en dehors du foyer hypermétabolique du sein droit qui est d'ailleurs modérément hypermétabolique pour une tumeur aussi proliférante quelle prise en charge envisagez-vous donc on m'a déjà proposé donc un traitement une tumorectomie donc on lui a proposé une mastectomie sans geste axillaire pourquoi ? parce que c'est une rechute locale dans son lipophiline et donc ça ne nous semblait pas raisonnable de refaire un traitement enfin de faire un traitement conservateur alors que c'était une rechute sur un territoire où il y avait déjà eu en fait une mastectomie donc en fait on a plus analysé ça comme une rechute comme une rechute sur une paroi qu'une rechute dans un sein j'ai failli dire un sein initial donc on a vraiment considéré ça comme une rechute locale du coup comme elle est jeune et qu'on pensait qu'on allait lui proposer une chimiothérapie on a proposé une consultation d'oncofertilité et puis on lui a proposé donc sur les critères de la microbiopsie on envisageait donc une chimiothérapie et une hormonothérapie probablement suivie d'une radiothérapie voilà je m'arrête là parce que en fait l'histoire est toujours en cours et donc je vous donnerai peut-être la suite l'année prochaine en tout cas merci beaucoup pour votre participation alors quelles sont les indications du PET scan dans le cancer du sein on va dire que le PET scan on va le proposer généralement pour les tumeurs localement avancées pour les cancers du sein inflammatoires et pour en cas d'envahissement ganglionnaire donc en cas d'envahissement ganglionnaire on peut faire soit bilan biologique scanner et synthigraphie osseuse soit faire le PET scan qui permet d'avoir en fait une vision globale de l'organisme et donc est tout à fait utile dans ces indications donc on va passer tout de suite la parole à Cédric de Baselère alors je vais vous faire un petit un petit topo sur sur l'analyse des images en mammographie on verra un peu en écho ici enfin bref l'idée étant de faire quelques petits rappels sur la classification Bayrad en utilisant des cas cliniques donc premier cas clinique alors par contre il ne faudrait pas que ce truc là il soit là ouais c'est mieux comme ça et je ne vois pas les Marc est-ce que vous pourriez du coup me dire si vous vouliez passer des chats passés comme ça je réponds en direct parce que moi je peux normalement tout à fait en bas de ton écran alors attendez voilà chat ouais c'est bon je les ai mis et je ne voudrais pas que ça soit trop grand parce que du coup ça prend la moitié de mon écran je ne vois plus moi je l'ai fermé à chaque fois parce que je ne savais pas comment ouais ça en fait bon bref ben levez la main sinon je vais je vais les suivre vous pouvez me dire voilà il y a une dès que vous voyez qu'il y a une question sympa je réponds donc c'est parti alors premier cas comme ça je ferme ça premier cas donc une femme de 41 ans elle se palpe elle-même une masse dans son sein gauche dans ses antécédents on note un cancer du sein chez la mère à l'âge de 53 ans alors comment vous décrivez cette anomalie que vous voyez sur cette mammographie je vous la montre vous voyez ma flèche ou pas d'ailleurs oui oui on la voit ouais d'accord donc comment vous voyez comment vous décrivez cette anomalie là en mammographie effectivement il y a une autre anomalie là mais celle pour l'instant on s'intéresse à celle-là donc comment vous décrivez ça selon la classification Bayrad alors attendez je vais regarder ce que vous répondez je te dis pour le moment il n'y a pas de réponse et bien alors il faut répondre il faut répondre il faut répondre donc je vous aide un petit peu en vous mettant d'autres images voilà donc comment vous décrivez cette lésion là je vais enlever ça donc on voit une masse ici vous voyez très bien une masse alors d'abord tu as une réponse Cédric Carolina qui dit ACR4 ACR4 absolument ça c'est pas mal donc ça veut dire que vous voulez biopsier ce qui me paraît une très bonne idée donc on voit cette masse qui d'abord a une forme irrégulière on voit qu'elle a des spicules également là vous voyez bien et puis il y a des microcalcifications à l'intérieur donc là on a plusieurs critères qui sont suspects les spicules en plus on a les microcalcifications donc du 4 du plus 4 plus 4 plus 4 et bien en mathématiques radiologie ça fait 5 donc là c'est classification ACR5 Bayrat 5 parce que là c'est hautement suspect si on n'avait qu'un seul critère suspect des micros ou bien simplement ou bien cette masse des spicules on ne pourrait pas aller jusqu'à 5 mais là il y en a plusieurs associés donc c'est du 5 voilà c'est ce que proposait un des participants qui a répondu masse spiculée ACR5 Samir Béli très bien et puis il y a d'autres foyers de microcalcifications ici vous voyez avec des petites microcalcifications qui sont à peine visibles on peut les classer on peut les décrire comme des microcalcifications amorphes ou bien fines polymorphes parce qu'elles ont des petites tailles certaines sont petites et d'autres un petit peu plus grosses donc voilà on a donc deux lésions suspectes la masse ACR5 et les microcalcifications que l'on va classer ACR4D au passage notez qu'on avait plusieurs types de clichés ici on avait une tomosynthèse qui est donc un cliché en coupe fine qui nous permet de mieux voir les contours de cette anomalie ici on a le cliché synthétique donc c'est une fausse mammographie qui est obtenue à partir des projections de mammographie de tomosynthèse pardon ici c'était donc les clichés obliques et là ce sont les clichés en crânio-caudal donc de face qui nous permettent de retrouver ces anomalies en tomosynthèse et en imagerie synthétique j'avance ça ne marche plus alors attendez si ça marche voilà donc un petit rappel pour la classification des masses selon Bayerad donc je vous rappelle qu'en premier lieu on doit toujours décrire la forme donc si cette lésion est de forme irrégulière bon bah super on a fini notre boulot on peut la classer directement ACR4 en revanche si cette lésion est ovale ou bien ronde donc des critères plutôt bénins ben là on ne va pas pouvoir la classer on vient retenir que dès que c'est suspect on n'est pas content mais on peut classer lorsque ce n'est pas suspect et ben dans le doute on va s'abstenir et on va chercher d'autres critères qui pourraient être suspect donc la forme ici irrégulière c'est suspect je classe ovale ou rond c'est plutôt bénin donc je ne classe pas donc si je ne classe pas je passe au contour contour ils sont spiculés c'est suspect je classe ACR5 si jamais il y avait une forme irrégulière irrégulier je classe ACR4 ils sont circonscrits donc quelque chose qui a l'air plutôt bénin je ne classe pas donc je passe au critère suivant la densité la densité graisseuse bon ben là c'est souvent des ganglions de la cytostéato-nécrose c'est bénin par contre c'est isodense ou hyperdense ben là je ne sais pas donc à chaque fois que vous pouvez classer super ACR4 ou 5 ou 2 ou 3 lorsque vous ne pouvez pas classer il va nous falloir un examen complémentaire et ici en ce qui concerne les masses il nous faut une échographie concernant les microcalcifications en mammographie c'est la même chose on va commencer par les critères suspects donc formes des microcalcifications elles peuvent être grossières hétérogènes donc c'est des grosses microcalcifications entre guillemets elles font entre 0,5 mm et 1 mm et vous voyez que la valeur prédictive positive est de 15% il y a 15% de cancers lorsqu'on en voit ces microcalcifications donc ça on va les classer ACR4B les microcalcifications amorphes c'est-à-dire toutes petites microcalcifications à peine visibles on se demande même si ce n'est pas des artefacts la valeur prédictive positive vous voyez est à 20 donc c'est du 4B les fines polymorphes c'est-à-dire des toutes petites associées à des un peu plus grosses donc des tailles différences qui témoignent en fait de l'évolutivité elles ne sont pas toutes sorties en même temps là la valeur prédictive positive est de 30% et donc encore une fois c'est du 4B et puis finalement il y a les linéaires branchées vous savez c'est les fameux bâtonnets ou les petits Y là la valeur prédictive positive est bien plus importante donc 70% dans ces cas-là on les classe 4C donc vous voyez que la majorité des microcalcifications sont classées 4B sauf les supersuspects celles qui sont linéaires et celles qui sont branchées et qui sont elles classées ACR4C concernant la distribution vous voyez qu'elles peuvent être donc c'est la répartition des microcalcifications dans le sein donc soit elles sont diffuses on en a un petit peu partout dans le sein bon ben là c'est Bénin c'est ACR2 ou bien elles sont régionales c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orientation particulière vers le mamelon donc c'est du 4B elles peuvent être groupées ça veut dire c'est un petit régional ça fait moins de 10 mm là c'est du 4B aussi ou bien là elles sont carrément orientées vers le mamelon linéaires ou segmentaires et là c'est du 4C donc dès qu'on voit des microcalcifications il est interdit de les classer directement sur des clichés de mammographie il faut impérativement que votre radiologue vous fasse désagrandir et un profil donc on a vu donc on a interprété ces anomalies la masse et les microcalcifications comment voulez-vous prendre en charge cette patiente à votre avis il y a quelqu'un il y a une question pour toi quand même entre deux allons-y est-ce qu'il y a une corrélation entre la classification de madame Le Gall et la classification Bayrat oui alors très simplement il suffit d'ajouter un point à la classification de madame Le Gall pour arriver au Bayrat donc si vous connaissez par cœur la classification de madame Le Gall oui vous rajoutez un point et vous êtes arrivé au Bayrat c'est-à-dire qui était classé le Gall 3 c'est du Bayrat 4 par exemple en gros pas d'autres questions merci pour cette astuce pardon je dis merci pour cette astuce je ne comprends pas trop la question excusez-moi veuillez l'écrire ce sera plus simple s'il vous plaît je dis merci pour cette astuce ah d'accord ok je vous en prie voilà donc on va continuer alors voici donc on a fait l'échographie je vous ai dit on a une masse on fait une échographie on retrouve on retrouve cette masse qui n'est pas tout à fait comme celle qu'on voyait en mammographie mais bon elle est là elle est au bon endroit donc on va proposer j'avance voilà donc comment on la décrit c'est une femme d'une masse pardon de forme irrégulière ACR4 avec des contours irréguliers donc ACR4 également elle est spiculée en MAMO donc ça veut on va on va considérer la classification la plus péjorative donc en MAMO elle était très suspecte vous l'aviez classée ACR5 et vous aviez raison en écho elle est un peu moins suspecte elle est classée ACR4 donc ce qu'on va retenir c'est l'ACR5 de la MAMO donc le bilan global du dossier de cette patiente c'est ACR5 donc évidemment on va proposer une microbiopsie sous échographie de cette lésion et donc ça nous dit que c'est un carcinome cadalera filtrant SBR1 RH+, HR2- concernant les microcalcifications on va faire une macrobiopsie sous tomosynthèse ou sous stéréotaxie selon le matériel dont vous disposez et pourquoi on ne fait pas sous échographie parce qu'en fait les microcalcifications sont très difficiles à voir en échographie de temps en temps on peut les voir on peut essayer de faire une microbiopsie ou une macrobiopsie sous écho mais ce n'est pas recommandé vraiment ce qui est recommandé c'est de le faire sous contrôle par rayon X puisque c'est avec cette technique là qu'on le voit le mieux donc tomosynthèse ou stéréotaxie et donc il s'agissait d'un carcinome in situ de haut grade avec comédonécrose donc retenez bien un masse microbiopsie sous écho microcalcification macrobiopsie sous stéréotaxie ou tomosynthèse donc comment on va la traiter un cancer qui fait moins de 30 mm globalement ce sera une tumorectomie si vous avez deux petits cancers mais qui sont distants de plus de 20 mm et bien les recommandations ce sera plutôt une mastectomie sachant que maintenant la taille du sein va entrer en compte et puis la capacité du chirurgien à faire des belles reconstructions etc. va également entrer en compte mais globalement c'est quand même ce schéma que l'on retire aujourd'hui autre cas 38 ans elle a un cancer du sein chez la grand-mère elle s'est aussi palpée une masse dans le sein que vous voyez ici sur cette mammographie comment vous classer ça maintenant vous savez tout sur la classification Bayrat des masses et qu'est-ce que vous proposez conduite à tenir je regarde vos réponses je peux intervenir une seconde Marc bien sûr je ne sais pas qui parle il semble qu'il y a un petit problème vous avez notre modérateur et l'HLI qui se serait branché par erreur chez vous au lieu de se brancher sur l'autre session et donc je suis en train de la remplacer mais comme on vient de découvrir son nom Ella si tu m'entends est-ce que tu peux te déconnecter de l'atelier même s'il a l'air passionnant et revenir dans l'autre session où David t'attend comme commodératrice donc il faut que tu te branches sur le lien donc tu te débranches et tu te branches sur le lien je suis désolée de devoir faire ça sur le lien de la plénière de l'autre côté excuse-moi sabotage sabotage non sabotage vous nous piquez vous nous piquez des participants c'est un problème ça ne se fait pas on a plein de monde c'est super allez répondez à Cédric sur cette classification après cette interruption momentanée du son je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a je en profite de cette petite interruption on a jusqu'à 10h30 ok très bien donc cette masse on va avancer un peu alors je vous la montre un peu mieux donc vous avez les clichés de mammographie ici donc c'est une mammographie standard de face ici vous avez la tomosynthèse donc un cliché en coupe fine entre guillemets qui permet de vous voyez de mieux voir les contours de cette masse donc on a une masse de forme elle est plutôt ronde mais les contours ici sont un peu irrégulés vous voyez il y a des petites irrégularités ici donc irrégularités bingo ACR4 vous voyez c'est ce que c'est ce que proposait un de nos participants Samir Bellic masse à contour irrégulier ACR4 voilà exactement parfait là on a les clichés en oblique donc cliché standard cliché tomosynthèse notez encore une fois que la tomosynthèse nous permet de voir vraiment beaucoup mieux les contours de cette lésion et là on voit même sur l'oblique qu'il y a des petits spicules qui en parlent sur la partie supérieure donc là on a même plutôt spiculé donc c'est une masse franchement suspecte donc à partir du moment où elle est spiculée on va même pouvoir la classer ACR5 on fait une échographie vous avez bien compris et on retrouve le même aspect vous voyez de cette masse avec des formes une forme un peu irrégulière et surtout des contours très irréguliers ici vous voyez avec des petites encoches un peu partout ça c'est tout à fait suspect il faut aller la biopsie et puis ici de ce côté là vous voyez on est dans le creux axillaire on voit un petit ganglion avec un cortex très très fin vous voyez le cortex c'est ça cette petite bande là qui fait moins de 2 mm avec un île graisseux donc là aucun problème pour le ganglion par contre la masse il faut évidemment aller la biopsier et on va faire ça sous échographie il s'agissait d'un carcinome canal inféritant de grade 3 RH plus HER2 moins KI67 70% avec une composante d'in situ donc comme vient de vous le dire Marc Espier ce genre de choses ça s'appelle un luminal B je pars sous le contrôle de Léon alors recommandation professionnelle de l'Inca c'est important cette diapositive là lorsque vous voyez ce type de cancer donc vous voyez ce type de lésion donc très suspect il s'agit d'un cancer on l'a biopsié vous savez que c'est un cancer il faut vraiment regarder le creux axillaire vous voyez ici le creux axillaire ce qu'on a fait c'est pour ça que je vous montre cette diapositive là on est allé le voir pourquoi il faut aller le voir parce que si vous biopsiez ce cancer il faut qu'on fasse une recommandation à un cas il faut aller faire une exploration du creux axillaire et en même temps que l'exploration de la lésion et en même temps que la biopsie si jamais vous voyez que dans le creux axillaire il y a une adénopathie et bien vous devez impérativement la biopsie en même temps alors vous pouvez la biopsie vous pouvez faire une cytoponction comme vous préférez mais il faut le faire dans le même temps car si vous le faites à un autre moment un peu plus tard les remaniements cicatriciels liés à votre biopsie de la masse dans le sein peuvent induire en erreur l'anapate lorsque vous allez faire la biopsie du ganglion parce qu'il y a des remaniements inflammatoires cicatriciels qui vont gêner l'anapate et l'anapate pourra vous faire un faux positif du ganglion simplement lié au remaniement cicatriciel de la biopsie de la masse donc pour éviter ce genre de problème il faut que le radiologue vous fasse la biopsie du ganglion en même temps que la biopsie de la masse c'est très important alors comment on reconnaît qu'un ganglion il est pathologique on nous pose souvent la question alors le meilleur examen pour voir ça c'est quand même l'échographie et là ici je vous montre comment se fait l'envahissement d'un ganglion lorsqu'il est envahi par un ancle de la tumeur vous voyez ici un petit schéma de ganglion avec son cortex sa médulaire vous voyez ici les petits vaisseaux qui sortent du ganglion le vaisseau lymphatique qui sort du ganglion donc là ça va vers le ganglion suivant et vous voyez ici des petits vaisseaux lymphatiques par lesquels arrivent les cellules tumorales vous voyez c'est par là qu'ils arrivent les cellules tumorales donc excusez-moi ça marche pas j'avais fait donc voilà si ça marche très bien donc voilà donc vous avez compris donc l'aspect d'un ganglion normal ça va être un ganglion avec un cortex tout fin comme ici vous voyez ça c'est un petit ganglion normal cortex tout fin qui doit faire moins de 3 mm en échographie et surtout un boil bien graisseux comme vous voyez ici qui est tout à fait normal donc ça c'est un ganglion normal il peut même faire 15 ou 3 cm de longueur le ganglion c'est pas un problème ce qu'il faut c'est que son axe son petit axe soit inférieur à 10 mm et surtout c'est le plus important que le cortex lui-même soit tout à fait soit très fin donc moins de 3 mm dernier petit critère qui peut être utile la vascularisation hilaire donc je vous ai montré le ganglion il est vascularisé on voit les vaisseaux surtout au niveau du hilaire on ne doit pas avoir de vaisseau en périphérie au niveau du cortex lorsque le ganglion va être envahi donc les cellules tumorales elles vont arriver je vous l'ai dit tout à l'heure par le cortex il y a le petit vaisseau efférent ici il y a le corps efférent il y a les petites cellules tumorales que vous avez dessinées ici qui arrivent par là elles ont commencé à envahir le ganglion par le cortex donc le premier symptôme le premier signe que nous on va voir en imagerie c'est un épaississement de ce cortex c'est pas possible d'avoir un envahissement directement d'huile avec un cortex normal lorsque ces cellules envahissent le cortex il va se créer une néo-angiogénèse une néo-vascularisation en périphérie du ganglion et au Doppler on peut tout à fait voir cette vascularisation qui se fait non plus au niveau du huile mais au niveau du cortex ensuite les cellules tumorales vont continuer à infiltrer le ganglion et donc on va commencer à infiltrer le huile du ganglion donc on n'aura plus on n'aura plus le huile graisseux on aura un envahissement de ce huile donc ça commence par le cortex ensuite on a le huile et donc c'est comme ça qu'on reconnaît nos ganglions donc vous voyez ici un ganglion qui a encore son huile graisseux mais on voit bien que le cortex est envahi il y a une boule ici il y a une autre boule ici une autre boule ici vous voyez donc ça c'est le début de l'envahissement d'un ganglion tumorale et vous voyez qu'il y a plein de petits vaisseaux qui se forment tout autour de l'envahissement tumorale vous voyez dans la région normale il n'y a pas de vaisseau dans la région anormale il y a plein de petits vaisseaux qui se forment ça c'est pas on ne doit pas voir ça normalement les vaisseaux sont qu'au niveau du huile et puis l'envahissement en se poursuivant vous voyez qu'on va perdre complètement le huile le huile est remplacé par le huile graisseux est remplacé par l'infiltration tumorale et à la fin on n'a plus de huile du tout on se retrouve avec une boule comme celle-ci une masse donc maintenant vous êtes incolable pour détecter les ganglions suspects des ganglions pas suspects donc voilà est-ce que vous demandez un autre examen radiologique avant le traitement la prise en charge de cette patiente je vous rappelle on a l'anapate on a fait les ganglions on a vu que le ganglion était normal c'est un c'est un luminal B qu'est-ce qu'on peut faire alors c'est une femme jeune elle a un infiltrant avec du CCIS comme elle est jeune et qu'elle a du CCIS il y a un risque de multifocalité qui est relativement important du coup de plus en plus d'auteurs et les recommandations européennes nous disent qu'il faut faire dans ces cas-là une IRM en bilan d'extension pourquoi ? parce qu'elle est jeune qu'elle a un CCIS et donc elle a un risque de multifocalité important pour l'instant avec notre bilan on n'a vu qu'une seule lésion il faut faire une IRM pour voir si on n'a pas d'autres associés voici l'IRM image comme nous a montré Marc Espier c'est un MIP c'est-à-dire c'est un peu un équivalent de mammographie on a toute l'épaisseur du sein sur une seule image donc on voit tout en même temps vous voyez le coeur vous voyez les vaisseaux axillaires vous voyez la masse vous voyez les mamelons vous voyez les vaisseaux axillaires normalement ils sont en haut dans le coeur axillaires qui ne sont pas à la hauteur du mamelon vous voyez bien sur cette image on voit toute l'épaisseur du sein donc on voit en même temps cette masse et vous voyez qu'elle n'est pas toute seule il y a une autre masse ici et puis il y a une autre masse ici donc il y a plusieurs masses donc vous voyez grâce à ce MIP on est capable de faire un bilan en 3 secondes de l'étendue des lésions alors on regarde ensuite les coupes fines celles dont vous avez l'habitude donc vous voyez on retrouve la masse principale que l'on a bien vue donc une masse suspect elle est de forme ronde mais on voit bien qu'elle est spiculée en périphérie donc tout à fait suspecte on regarde les images suivantes donc là c'est le creux axillaire on ne voit pas de ganglions suspects on reconnaît nos critères qu'on vient de décrire en échographie donc un petit île un petit île graisseux avec un cortex très fin donc pas de soucis donc classification Bayrat des masses comme tout à l'heure je vous l'ai présenté pour l'échographie et pour la mammographie vous avez la description ici des anomalies en IRM donc on peut avoir trois types d'anomalies on peut avoir les masses on peut avoir les fossiles et on peut avoir les non-masses alors très rapidement les masses c'est quoi c'est un objet qui se développe en trois dimensions qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette définition c'est assez simple en fait c'est quelque chose c'est quelque chose qui va se développer dans l'espace sans laisser de tissu sain en place c'est-à-dire qu'au milieu de la masse vous n'avez pas de tissu normal vous n'avez pas de glandes vous n'avez pas de graisse au milieu de la masse il y a du cancer ou de la nécrose mais ce n'est pas du tissu mammaire normal qu'est-ce qui donne ça ? principalement les carcinomes canalera filtrants pas trop les lobulaires un peu mais surtout les carcinomes canalera filtrants et dans les lésions bénines on a toutes les masses les anéofibromes les papillomes les phylodes les ganglions autre type d'anomalie les prises de contraste focale alors ça c'est quelque chose qui nous embête le plus souvent ça fait moins de 5 mm c'est tout petit donc c'est difficile à caractériser on ne voit pas bien les contours on ne voit pas bien la forme la plupart du temps c'est de la glande surtout si elles sont multiples bilatérales et symétriques lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'un hypersignal T2 lorsqu'on n'a qu'une seule on va se méfier parce que ça peut être une petite masse qui débute et puis ensuite on a les non-masses alors ça qu'est-ce que c'est c'est en fait une anomalie qui elle contrairement aux masses va se développer en laissant ça infiltre le sein et ça laisse en place du tissu normal donc à l'intérieur de la lésion vous pouvez retrouver du tissu glandulaire normal ou bien de la graisse comme ça qu'on distingue finalement les masses et les non-masses l'histologie c'est quoi ? c'est le carcinome canaler in situ c'est le CLI donc vous comprenez pourquoi ça peut laisser du tissu normal le CCIS il infiltre les canaux galactophoriques donc entre deux canaux galactophoriques vous avez du tissu normal c'est logique donc voici des exemples une masse vous voyez qu'au milieu de cette masse c'est l'histoire de notre patiente il n'y a pas de tissu il n'y a pas de tissu normal il n'y a que du cancer ici c'est une non-masse vous voyez bien les prises de contraste ici avec du tissu normal au milieu donc vous comprenez bien la différence entre une masse et une non-masse et puis ici c'est un fossile donc c'est une petite prise de contraste toute petite qui fait moins de 5 mm et là c'est là qu'il faut regarder s'il n'y en a pas d'autres si elles ne sont pas bilatérales et symétriques si c'est bilatérales et symétriques on ne les décrit même pas on dit que c'est de la glande si par contre on n'a qu'une seule toute petite ou une parmi d'autres mais qui est différente un petit peu plus grosse on l'appelle le vilain petit canard et bien là dans ces cas-là on va se méfier on va faire une échographie et éventuellement une biopsie donc voilà comment on distingue les prises de contraste focale bénigne des prises de contraste focale suspecte donc un hyper signal T2 pour le bénin ça ça nous rassure dès qu'on voit que c'est tout blanc en T2 le fait qu'il y en ait plein multiple bilatérales et symétriques lorsque l'on voit un petit hyde graisseux c'est un petit ganglion on est contents et surtout lorsque c'est stable le temps est le meilleur ami du radiologue donc lorsque ça ne bouge pas lorsque c'est stable en revanche lorsqu'il n'y a pas d'hypersignal T2 lorsqu'on n'a qu'une seule qui a une sale tête lorsqu'il y a un washout sur la prise de contraste on voit qu'il y a un lavage ou surtout donc lorsque ça progresse là on va se méfier on va les classer la CR4 et les biopsies et dans tous les cas si vous avez le moindre doute d'une lésion suspecte vous faites une échographie donc pour les masses vous avez vu c'est comme pour les c'est comme pour en mameaux et en échos on va d'abord décrire la forme est-ce qu'elle est irrégulière bingo à CR4 si elle a l'air bénigne masse de forme ronde ou masse de forme d'ovalère c'est quelque chose qui a l'air bénin on se méfie on a des cancers les tripes négatifs qui peuvent avoir un aspect bénin du coup on préfère ne pas dire c'est bénin on laisse tomber on préfère s'abstenir donc on passe à l'étape suivante si on ne sait toujours pas la classification on passe aux contours les contours sont spiculés bingo je peux classer à CR4 ils sont irréguliers bingo je peux classer à CR4 si par contre la liaison elle est irrégulière ou est pardon irrégulière plus spiculée là je ne passe pas 4 mais 5 carrément deux critères suspects donc à CR5 donc on peut classer suspect à CR4 à CR4 spiculé irrégulier en revanche si les contours sont circonscrits là c'est quelque chose qui a l'air bénin à ce moment là je ne classe pas je préfère m'abstionner je passe donc à l'étape suivante le réhaussement interne il est annulaire donc quelque chose de suspect annulaire ça veut dire qu'il y a de la nécrose au centre je le classerai à CR4 il est hétérogène c'est un réhaussement hétérogène je classerai à CR4 également en revanche si le réhaussement est homogène ça aura l'air de quelque chose de bénin donc pareil je m'abstiens donc vous avez vu à chaque fois que la lésion est un peu suspect je classe à CR4 directement dit que la lésion a l'air bénin ovale ronde circonscrite homogène je ne classe pas il me faut un dernier critère jusqu'à maintenant vous voyez on n'avait pas besoin de ce critère pour classer là on a besoin de ce critère en ce qui concerne les masses et uniquement les masses ce critère c'est quoi ? c'est les courbes de réhaussement le washout lavage donc ça réhausse très fort et puis ça diminue à CR4 il y a un plateau à CR4 c'est progressif à CR3 donc on fait une écho dès qu'on voit une masse suspecte ensuite les non-masses comment on les décrit c'est assez simple c'est un peu comme pour les micro-calcifications d'abord on va décrire la distribution c'est linéaire ou segmentaire c'est à dire c'est systématisé comme dirait les neurologues ça va vers le mamelon donc une ligne qui va vers le mamelon ou bien plusieurs lignes qui vont vers le mamelon qui dessinent finalement un triangle à base profonde avec un sommet vers le mamelon c'est à classer à CR4 s'il n'y a pas ces critères suspects ça peut être bénin donc dans ce cas là je m'abstiens et je regarde le critère suivant le critère suivant c'est quoi ? c'est le rehaussement interne clustering c'est à dire c'est plein de petits anneaux à l'intérieur donc c'est une petite prise de contraste en fait autour des canaux galactophoriques c'est très suspect ça c'est une des in situ à CR5 c'est micronodulaire c'est comme de la pierre écrasée vous prenez une pierre un peu friable vous tapez dessus avec un gros marteau ça va faire plein de petits morceaux de tailles différentes c'est ça l'aspect micronodulaire donc si vous avez une prise de contraste qui ressemble à ça c'est classé à CR4 et puis lorsque la prise de contraste est homogène alors encore une fois homogène mais avec entre guillemets c'est ce que je vous ai dit une non masse il y a du tissu normal au milieu donc homogène c'est pas tout quand vous allez les voir vous allez me dire mais non c'est pas homogène parce que j'ai une prise de contraste et au milieu j'ai quelque chose qui ne prend pas le contraste si c'est quand même parce que c'est comme si une non masse on a le droit d'avoir du tissu normal au milieu mais là où ça prend le contraste c'est homogène si j'ai un hypersynal T2 je le classerai à CR3 par contre sinon si c'est homogène je ne sais pas le classer et dans ces cas-là j'aurai besoin de la mammographie et de l'âge de la patiente s'il y a des microcalcifications je le classerai à CR4 prise de contraste régionale homogène je la classerai à CR3 s'il n'y a pas de microcalcifications et si elle est jeune moins de 40 ans donc on avance voici à quoi ressemblent les prises de contraste non masse micronodulaire vous voyez pierre écrasé il y a des morceaux un peu plus gros des morceaux un peu plus petits c'est un peu bizarre avec au milieu du tissu normal vous voyez ici on a de la glande on a de la glande et puis les prises de contraste tout autour ici c'est le fameux clustering micronodulaire vous voyez avec plein de petits anneaux ici c'est des prises de contraste qui se forment tout autour des canaux galactophoriques dans lesquels se développe de l'institut ici la distribution on voit ici une prise de contraste vous voyez typiquement triangulaire avec le sommet qui va vers le mamelon donc là c'est une prise de contraste segmentaire prise de contraste linéaire vous voyez c'est pas très compliqué une ligne qui est orientée vers le mamelon et puis ici une prise de contraste régionale vous voyez qu'elle est au milieu du sein elle n'est pas particulièrement orientée vers le mamelon elle est au milieu du sein comme ceci si elle était un petit peu plus petite on dirait non pas régionale mais prise de contraste focale à distinguer des fossiles qu'on a eus tout à l'heure je ne sais pas quelle heure il est est-ce que je dois continuer 10h13 on a encore un peu de temps oui vas-y ça fait encore un cas donc 53 ans elle n'a pas d'antécédent et on lui fait un dépistage et on tombe sur cette mammographie donc comment vous classez ça en Bayrad et qu'est-ce que vous faites donc je ne sais pas si vous voyez l'anomalie je vous mets tous les clichés pour vous aider parce que je suis gentil dès qu'on est samedi matin pendant que vous réfléchissez je boirai une petite tasse de café allez on se réveille voilà voilà donc attends encore deux secondes attends deux secondes encore deux secondes d'accord je reprends une borger de café alors qui voit quoi est-ce que vous voyez est-ce que c'est à droite ça laisse perplexe ça laisse perplexe oui je vois ça la dernière réponse ça a été à 9h56 on en a perdu beaucoup je pense là bon alors il y a toujours 38 participants ah c'est bien je suis content merci à vous de vous être levé ce matin pour participer donc revenons à notre cas donc je ne sais pas si vous voyez mais il y a quand même il y a quand même quelque chose qui se développe dans le sein gauche là au milieu du sein au tiers antérieur au tiers moyen vous la retrouvez ici en oblique donc pardon excusez-moi donc vous voyez bien une masse spiculée à cet endroit là que l'on peut directement aller de forme irrégulière premier critère suspect aller spiculée deuxième critère suspect donc je la classe ACR5 en mammographie c'est une masse parce que je ne vois pas il n'y a pas de centre au milieu graisseux bizarre donc c'est bien une masse en échographie évidemment puisque j'ai eu une masse en mammographie je fais une échographie je retrouve cette masse alors là vraiment forme très irrégulière contour très irrégulier ici dans une deuxième incidence donc là vous n'avez aucun problème à la classer ACR4 masse irrégulière donc évidemment on va la biopsier c'est un carcinome globulaire infiltrant de grade 2 RH plus H2R de moins comme très 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 souvent pour les lobulaires qu'est-ce qu'on fait ? bon je pense que là vous n'avez pas trop de problèmes pour répondre vous connaissez le problème du lobulaire c'est quelque chose de multifocal comme tout à l'heure notre patiente qui était jeune avec de l'institut qui a essayé d'être multifocal donc le lobulaire c'est la troisième bonne indication du bilan d'extension en IRM je vous le rappelle donc on lui fait son IRM donc vous voyez encore ces reconstructions MIP qui vous donnent toute l'épaisseur du sein et qui vous montrent ici cette anomalie que l'on avait vue dans le sein gauche avec la mammographie et l'échographie et vous voyez en un coup d'œil on voit assez rapidement qu'il n'y a pas grand chose d'autre ici un petit ganglion on voit bien son IRM à côté des vaisseaux donc pas de soucis pour le gauche c'est tout maintenant on passe à droite on balaye rapidement et paf ici il y a quelque chose qui se développe donc on va aller regarder sur les coupes fines à quoi correspond ce petit bazar et puis on voit au passage les petits ganglions donc les coupes fines on retrouve notre masse de forme très irrégulière avec des spicules comme on l'avait vu sur la mammographie et l'échographie pas de problème et de l'autre côté cette prise de contra cette anomalie donc ici en T1 ici en T2 qui flashe vraiment alors ça c'est un critère très rassurant quelque chose qui flashe vraiment vous voyez c'est vraiment tout blanc comme un kyste et puis en T1 on voit que c'est pas un kyste puisque après injection ça se rehausse un kyste il n'y a pas de raison que ça se rehausse donc ça se rehausse bien donc bon il va falloir quand même aller faire quelque chose puisque je vous rappelle qu'elle a son cancer dans le sein gauche on n'a pas le droit ici de se dire bon ben c'est un ACR3 on va le surveiller tranquillement parce qu'on a un cancer elle va être opérée ce cancer si on découvre finalement au terme de notre surveillance que l'ACR3 finalement c'est un ACR4 il va falloir traiter si ça s'avère que c'est un cancer il va falloir le traiter dans un deuxième temps et la patiente elle ne va pas trouver ça drôle du tout après avoir passé un an de traitement pour son lobulaire du sein gauche de repasser un an de traitement pour son canalaire du sein droit donc même si c'est classé ACR3 parce qu'on a un hypersignal T2 très très franc ici on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ce sein droit donc je viens de vous expliquer on fait l'échographie et en échographie encore une fois ça n'a pas l'air très suspect on est à droite on voit cette masse en forme pas très suspecte et puis on peut même se demander si par hasard c'est pas un petit gong ou lion enfin bon on ne sait pas trop ce que c'est ce truc-là ça n'a pas l'air très méchant mais on ne sait pas trop donc évidemment vous allez faire une biopsie j'avance donc on a fait voilà on l'a classé on a dit que ce n'est pas très super ACR3 mais on fait quand même la biopsie parce qu'on veut un traitement en un temps en même temps que le bière de l'autre côté donc pour la biopsie c'était un adénophibrome vous voyez même si c'était bénin il fallait absolument le biopsier pour ne pas que la patiente passe deux ans de traitement au lieu d'un an de traitement il est 19 je continue donc allez chaud une patiente de 72 ans elle n'a pas d'antécédent on fait un dépistage et voilà ces anomalies est-ce que ça vous inspire quelque chose donc là j'imagine que vous me dites tous que oh là là c'est un sein dense c'est compliqué et là je suis d'accord avec vous c'est un sein dense c'est compliqué donc on va regarder comment on réfléchit avec ça donc sein dense en mammographie on a deux types de sein dense on a les sein dense type hétérogène c'est à dire que dans le sein il y a une petite zone très très blanche très dense avec beaucoup de tissus glandulaires et dans cette zone il est possible de ne pas avoir un petit cancer qui se développerait on n'a pas besoin que cette zone prenne tout le sein ça peut être juste en rétro-aréolaire d'accord donc mais c'est suffisant pour masquer un petit cancer donc hétérogène ça ne veut pas dire que ça prend tout le sein c'est à dire que c'est une petite zone mais très très dense qui nous empêche de voir et puis il y a le sein dense donc extrêmement dense donc c'est tout le sein et là du coup tout le sein est blanc on ne peut pas on ne peut pas interpréter donc lorsqu'on a ça hétérogène 40% des patients ou bien un sein de densité extrême 10% des patients on a un risque finalement qui n'est pas tellement élevé il est de 1,2 souvent on nous dit oh là là les seins très denses le risque est vraiment augmenté c'est vrai pour les seins extrêmement denses mais il ne s'agit que de 10% de la population donc ne pas appliquer un risque relatif de 6 c'est vrai que le risque relatif est autour de 5-6 lorsqu'on a une densité extrême mais ça ne s'adresse qu'à 10% des patients donc on ne va pas appliquer on ne va pas faire des buxies à toutes les patients qui ont des seins donc voilà il y a un risque de masquage lorsqu'il y a un sein dense c'est ça le vrai risque ce n'est pas le risque de cancer c'est le risque que ce tissu glandulaire masque les cancers et dans ces cas-là il faut faire une échographie pour s'en sortir donc on fait notre échographie alors qu'on n'avait rien vu sur la mammographie et on tombe sur cette petite masse comment vous la décririez de cette petite masse je peux t'interrompre Cédric mais je vous en prie et alors là donc tu as ton sein tu as tes seins denses ton échographie tu y passes combien de temps pour trouver quelque chose par une échographie ça va dépendre de la taille des seins principalement on va aller un bon essai un bon essai où on va passer 5 minutes pour les deux seins ok donc c'est pas 5-10 minutes max ça va aller si le sein est normal après s'il y a des anomalies à ce moment-là ça prend un peu plus de temps bien sûr donc voilà on trouve cette anomalie et donc pour revenir à votre question donc seins denses donc hétérogènes et denses là vous faites une écho en revanche il ne faut pas faire d'écho pour les seins complètement graisseux seins complètement graisseux le sein va être très hypo-écogène vous voyez ça c'est un lobule graisseux ici vous voyez un petit lobule graisseux donc le sein va être complètement comme ça on n'aura que cette densité là les masses à l'intérieur de cette densité là elles sont assez difficiles à voir alors qu'on les voit super bien en échographie en mammographie pardon donc en échographie on aura du mal et on risque de faire des faux positifs de décrire à un moment tiens il y a peut-être une masse au milieu des trucs hypo donc ne faites pas d'échographie il ne faut pas que votre radiologue fasse des échographies pour les seins vraiment graisseux et lorsqu'il trouve des masses qui ne ressemblent pas à grand chose sur un sein graisseux en échographie la plupart du temps on ne sert à rien bon ici donc on avait un sein densif il fallait faire une échographie on retrouve cette anomalie donc une masse avec une forme un peu irrégulière avec un truc qui part une espèce de spicule qui part là donc quelque chose d'assez suspect on le biopsie évidemment à un lobulaire grade 2 HER2 HER2- on fait une IRM vous avez bien compris voici le T1 le T1 après l'injection pour les contrastes et la soustraction et donc on retrouve notre anomalie ici vous voyez très profonde quasiment dans le creux axillaire de 4, de 5 je ne sais plus pourquoi je vous présentais ça donc bien pour parler des seins très denses n'oubliez pas de faire des échographies et pour les lobulaires de faire des IRM maintenant je pense que vous l'avez bien compris un dernier cas 23 oui on a le temps elle a 40 ans un foyer de microcalcification Bénin en 2014 qui avait été biopsié c'était Bénin un cancer du sein chez la soeur 30 ans à 30 ans donc problème famille à risque donc elle elle-même elle a 40 ans et on lui fait son dépistage et on tombe sur sur ça une petite microcalcification là et là je pense que j'ai des clichés un peu plus importants donc vous retrouvez ici le clip de la première macrobiopsie en 2014 qui était Bénin et puis je pense que j'ai des agrandis vous vous rappelez on a dit au début du topo que lorsqu'on avait des microcalcifications il fallait faire des agrandissements donc on voit ici des petites microcalcifications je ne sais pas si ça passe bien en zoom vous voyez des choses ou pas Marc on devine là vous devinez moi je vois bien mais je ne sais pas si le zoom permet de bien faire passer ça oui si ça ça pourrait être bien vous voyez donc vous voyez des petites microcalcifications elles sont vraiment très 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 fines c'est des microcalcifications amorphes à côté de notre clip voilà qu'est-ce qu'on doit faire donc microcalcifications je vous l'ai dit systématiquement on n'interprète pas des microcalcifications sur un cliché comme ça on n'interprète pas sur un tomo synthèse on interprète uniquement sur les clichés en compression avec agrandissement donc voilà je vous les remontre on voit bien ces petites microcalcifications sur l'agrandissement de toutes petites microamorphes donc comment on les classe les amorphes je vous rappelle amorphes le risque de cancer valeur prédictive positive autour de 15-20% donc c'est du 4B et c'était donc un carcinome canalérinfiltrant grade 1 HER2 plus HER2 moins et puis de la dystrophie puisqu'il y avait deux foyers un petit peu plus loin alors qu'est-ce qu'on en fait on a un lobulaire d'un côté un carcinome canalérinfiltrant d'un côté et de la dystrophie de l'autre ici et ici que faites-vous ? ils sont relativement distants on fait une IRM pardon allez-y ah bah non 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 donc on fait une IRM l'IRM vous montre c'est un très très dense aussi comme pour la mammographie vous voyez ça prend le contraste vraiment de façon intense mais au temps précoce on a l'impression que se dégagent plusieurs anomalies encore une fois ici ici et ici alors les courbes de rehaussement on en a parlé tout à l'heure je ne vais pas insister très longtemps mais vous voyez que les carcinomes canalérinfiltrants vont se rehausser de façon très précoce avec un lavage après il y a d'autres lésions qui peuvent faire ça les adénophibromes les phylodes les papillomes les ganglions par contre les CLI et les carcinomes in situ vont rester haussés plutôt comme ça c'est pour ça que les non-masses qui sont les CLI et les CCIS donnent des non-masses donc c'est pour ça que pour les non-masses on ne regarde pas trop les courbes parce que ça va faussement nous rassurer alors qu'il s'agit bien de CLI et de CCIS alors que pour les carcinomes canalérinfiltrants qui forment en général qui prennent comme aspect des masses pour les masses là on regarde bien les courbes donc voilà on retrouve en IRM une première masse ici donc de forme ronde mais avec un réhaussement interne annulaire donc ACR4 direct voilà on retrouve une seconde masse ici et une troisième masse ici donc trois masses en tout pour cette patiente la première masse elle est située à 10 mm de la première donc on a biopsie celle-là on sait que ça c'est du cancer la première est située à 10 mm et la seconde est située à 60 mm qu'est-ce que vous allez proposer chez cette patiente est-ce que vous biopsiez celle-là ou est-ce que vous biopsiez celle-là je ne sais pas si il y a des réponses il y a des collègues qui ont déjà proposé de faire une mastectomie ouais alors juste sur des images et la même te demande mais tu pourras peut-être répondre après est-ce que je peux avoir les indications de l'IRM dans le sein SVP donc ça peut-être que tu pourras taper la réponse après ouais je dirais après ça marche donc là pour l'instant vous n'avez que des images il ne faut pas traiter on ne traite pas des images on traite d'abord des patientes et puis surtout à partir d'un apathe prouvé donc il faut impérativement chez cette patiente aller faire des biopsies c'est pour ça que je vous demande comment on va traiter ces différentes lésions et là il y a également en plus la stratégie thérapeutique si ça c'est du cancer on oublie cette lésion-là pour le moment si ça c'est du cancer elle est à moins de 10 mm donc le chirurgien il pourra faire une tumorectomie en enlevant tout une tumorectomie élargique donc là on n'a pas besoin de biopsier cette lésion-là en revanche on a cette lésion-là en plus cette lésion-là elle est à plus de 10 mm elle est à plus de 20 mm en réalité c'est 20 mm la limite qui nous intéresse donc cette lésion à 60 mm si c'est du cancer ce sera une mastectomie si ce n'est pas du cancer finalement cette patiente elle n'a que ce cancer-là donc on peut ou plus éventuellement celui-là donc on pourra se contenter d'une tumorectomie donc c'est pour ça qu'ici chez cette patiente la lésion à biopsie ce n'est pas celle-là mais celle-là j'avance pardon donc on fait une échographie de second look et en rétro-aréolaire on retrouve ce petit bazar-là voilà cadence superexcère dans la lésion-là et en rétro-aréolaire vous voyez rétro-aréolaire gauche on a ça donc évidemment vous allez me dire on va biopsier ce truc-là ça a été fait donc le carcinome cannaire apitron SBR a été retrouvé et en rétro-aréolaire on retrouve de la dystrophie fibrokystique donc vous voyez ceux qui proposaient une mastectomie ils vont faire une mastectomie pour une dystrophie fibrokystique ce qui est un petit peu dommage donc dystrophie fibrokystique ici carcinome cannaire SBR donc là c'est cette patiente c'est une tumorectomie qu'il faut proposer parce que le tout fait moins de enfin la distance ici entre les deux lésions est inférieure à 2 cm voilà donc Bayrad et Anapa discordante il faut faire une nouvelle biopsie si vous avez quelque chose de vraiment suspect vous devez faire une nouvelle biopsie donc ici on trouvait quand même que cette lésion était un petit peu suspect donc on a été faire une nouvelle biopsie cette fois-ci on l'a fait sous IRM parce que finalement l'anomalie qui nous embêtait le plus c'était c'était sous IRM plutôt que sous mammographie ou échographie donc on refait la biopsie dans la région rétro-aréolaire et cette fois-ci ça nous répond carcinome cannaire SBR1 HCR2 moins et RH plus donc finalement ceux qui avaient proposé la mastectomie avaient raison tout était du cancer il fallait donc proposer une mastectomie chez cette patiente donc je vous rappelle après une macro-biopsie sous IRM il faut poser un clip donc on avait bien posé un clip dans la région rétro-aréolaire on le retrouve là la lésion profonde il y a plus de 4 cm entre les deux donc il y a plus de 2 cm entre les deux donc il faut faire ici une mastectomie donc finalement bravo à ceux qui avaient proposé la mastectomie d'emblée mais il était quand même recommandé de faire une anapate avant voilà je vous remercie pour votre attention on a terminé cette session donc pour répondre à la question sur les indications de l'IRM il y en a plein en gros on peut décomposer en différents chapitres premier chapitre le plus simple que vous connaissez tous c'est patientes mutées patientes donc qui ont des mutations donc patientes à haut risque principales haut risque donc mutations BRCA1 BRCA2 ou bien patientes qui ont une radiothérapie du médiastin lorsqu'elles étaient jeunes donc là indication d'IRM de dépistage ensuite on a les IRM de suivi de traitement par chimiothérapie néoadjuvante donc il faut proposer une IRM à la baisagne et en fin de traitement pour surveiller l'évolution la réponse à ce traitement c'est une très bonne indication ensuite dans le cas du bilan d'extension lobulaire patientes jeunes avec de l'in situ ou un in situ qui a l'air étendu sur les clichés de mammographie c'est une bonne indication de l'IRM dans le cadre du bilan d'extension et puis après il y a le problème solving comme disent les américains et les anglais c'est à dire que vous avez une discordance vous avez à la palpation une grosse lésion suspecte et nous en mammographie ou en échographie on va retrouver un truc tout petit du coup c'est un peu discordant une discordance radioclinique ou bien par exemple une patiente qui va avoir une adénopathie tumorale dans son métastatique et sans anomalies dans le sein en mameau et en écho donc on fait une IRM pour retrouver un éventuel cancer pareil une maladie de pagée du mamelon sans cancer retrouvé dans la profondeur du sein donc on fait une IRM ou bien qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sein inflammatoire évidemment IRM également voilà j'ai à peu près fait le tour des indications et de mes cas cliniques je pense que c'était la dernière c'était la dernière diapositive je vous remercie de votre attention et je réponds à vos questions si vous en avez d'autres en tout cas merci beaucoup Cédric c'était super et merci et merci à nos 35 participants j'espère qu'on a répondu à vos à vos questions à vos